Chers téléspectateurs, je vous salue très cordialement pour notre commentaire médiatique d'aujourd'hui à l'occasion du dixième anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne à l'Est. Le 1er mai 2004, dix États ont adhéré à l'Union européenne, notamment l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, la Hongrie et Chypre. Parallèlement à l'alliance économique de l'Union européenne, l'alliance militaire de l'OTAN s'est aussi élargie pas à pas dans les pays de l'Est. Quelques années auparavant, en réponse à la réunification de l'Allemagne, l'Occident avait pourtant fermement promis à la Russie que l'OTAN ne s'élargirait pas vers l'Est. En 1999, cette promesse fut déjà violée avec l'adhésion à l'OTAN de la Pologne, de la République tchèque et de la Hongrie. Comme sur un échiquier, l'OTAN a avancé petit à petit vers l'Est jusqu'à ce qu'elle soit finalement parvenue directement à la frontière de la Russie avec l'accueil de sept autres pays en 2004. Malgré cela, la soif de l'OTAN de s'élargir vers l'Est n'était toujours pas apaisée. En 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, le président des États-Unis, Bush, a exigé avec véhémence « La direction de marche de mon pays est claire. L'OTAN doit prendre la Géorgie et l'Ukraine. » Cet élargissement systématiquement planifié de l'OTAN vers l'Est n'apporte-t-il pas une lumière complètement nouvelle sur les événements actuels en Ukraine ? Après que l'Ukraine a encore une fois de plus refusé un rapprochement avec l'Occident en novembre, en rejetant l'accord d'association de l'Union européenne, elle a connu des manifestations et des troubles qui, cela est prouvé aujourd'hui, étaient contrôlés et financés par l'Occident. Cela montre que ceci était ou est un autre pas en direction de la marche prédéfinie par les États-Unis. Car à travers la chute du président démocratiquement élu, Yanukovitch, et l'établissement d'un gouvernement poutchiste pro-occidental, on a maintenant créé en fin de compte la possibilité d'agir militairement aussi contre la Russie, à travers la porte ouverte de l'Ukraine. Pour le moment, les conditions préalables sont posées à différents échelons. Premièrement, après la fin de la guerre froide, les informations dans les médias occidentaux au sujet de la crise en Ukraine ont de nouveau déclenché de manière très ciblée le cliché de l'ennemi à l'égard de la Russie et présentent le président russe Poutine de plus en plus comme étant un despote obsédé de pouvoir. Deuxièmement, en janvier 2014, les chars d'assaut les plus modernes ont été transférés de l'Amérique en Allemagne sans être remarqués du public. De même, le gouvernement britannique prévoit aussi de transporter presque la totalité de ses chars d'assaut en Allemagne. Mais pourquoi donc ? Troisièmement, le député européen autrichien Evald Steidler nous donne ici une réponse plausible. En Amérique, il existe des cercles de personnes compétentes qui veulent la guerre contre la Russie. Ils la veulent maintenant et pas seulement dans 15 ans. A l'aide de documentaires, il démontre qu'en ce moment, des centaines de chars d'assaut dont l'origine a été rendu méconnaissable sont transportés en direction de l'Est en passant par l'Autriche. Chers téléspectateurs, ces faits soulèvent des questions très sérieuses à l'égard des objectifs effectifs de l'OTAN. L'OTAN a-t-il été présentée comme une alliance de défense dans le seul but de cacher ses véritables intentions d'expansion ? L'élargissement de l'OTAN vers l'Est n'avait-il pas seulement pour but de poser une base pour mener une guerre contre la Russie et par là d'aplanir le chemin aux globalistes en vue de leur nouvel ordre mondial ? Nous sommes très reconnaissants envers chaque diffusion de ces contre-voix qui sont censurées par les médias et qui s'élèvent afin que toutes ces intentions bellicistes parviennent à la lumière du public. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons encore une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501